Cérémonie officielle ce mercredi avec la prise de commandement du chef d'escadron Deltombe à la tête de la compagnie de gendarmerie de Fontenay-le-Comte, compagnie, rappelons-le, dont dépend Luçon. Âgé de 32 ans, marié, père de trois enfants, François-Xavier Deltombe prend ici pour la première fois de sa carrière la tête d'une compagnie de gendarmerie départementale. En poste depuis le 1er août, son commandement a été officialisé par une prise d'arme à Fontenay qui a réuni les autorités militaires et civiles en présence notamment du procureur de la République, Hervé Lollic, un moment très solennel. Le chef d'escadron Deltombe se retrouve donc en pleine responsabilité. Donc effectivement, ce sont des moments rares dans la carrière où là il est investi justement d'un commandement territorial de tout l'arrondissement de Fontenay-le-Comte. Et effectivement, c'est un moment que l'on attend avec impatience dans nos carrières. François-Xavier Deltombe a un parcours original. Ancien polytechnicien, il découvre un peu par hasard, à la fin de ses études, la gendarmerie et décide aussitôt de s'y engager. Après l'école des officiers de Melun, il commande pendant deux ans l'escadron de gendarmerie mobile de Guéret, puis rejoint en 2008 la direction de la gendarmerie nationale à Paris. Il y sera en charge plus particulièrement du contrôle d'accès aux fichiers informatiques. Depuis début août, il découvre donc ses nouvelles fonctions et surtout le territoire qu'il commande désormais. J'ai 135 personnes, un peu plus de 135 personnes sous mes ordres, ce qui est important, mais ce qui n'est pas non plus démesuré. En matière de territoire, de problématiques, il y a des vraies problématiques, mais qui sont malgré tout raisonnables. Disons que Fontenay-le-Comte, ce n'est quand même pas le 93. Il y a des vrais problèmes de cambriolage, il y a également des problèmes de drogue, mais en revanche, on ne peut pas dire que l'insécurité vis-à-vis des personnes soit importante. Il y a peu d'homicile, il y a peu d'agression aux personnes. Donc il y a du travail, très clairement, mais la situation reste globalement sous contrôle. Le chef d'escadron Deltombe apprécie par ailleurs le travail réalisé au quotidien par les femmes et les hommes de sa compagnie. J'étais clairement attiré par ce métier, mais j'en ignorais toute la variété, toute la diversité. Et là, je découvre des militaires qui ont un état d'esprit formidable, qui sont totalement dévoués aux services publics, qui sont prêts à revenir sur leurs jours de repos, sur leurs permissions, quand ils sentent qu'ils peuvent être utiles. Voilà, donc une vraie découverte. Et je découvre également l'étendue de leur savoir-faire, de leur délicatesse vis-à-vis du public, vis-à-vis des personnes dans des situations humaines, souvent tendues, voire insolvables. Ils savent trouver les mots, ils savent intervenir de manière juste, proportionnée. Voilà, c'est un... Vraiment, je n'en finis pas de découvrir la richesse de cette compagnie. Et pour suivre au plus près le travail des gendarmes vendéens, outre TLSV, bien évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle page Facebook du groupement de gendarmerie de la Vendée. ... ... ... ...